L'hôtel Corinthia, un hôtel de luxe de Tripoli, a été pris d'assaut mardi par trois hommes armés se revendiquant de l'état islamique. Neuf personnes, dont cinq étrangers, ont été tués. Parmi eux, un français, pilote pour le compte d'une société libyenne. L'assaut a commencé le matin par l'explosion d'une voiture piégée devant l'établissement. Il s'est achevé l'après-midi par la mort des trois assaillants qui se sont fait exploser alors qu'ils étaient encerclés au 24e étage de l'immeuble. Cette attaque intervient alors que des négociations se déroulent en ce moment à Genève pour tenter de ramener la stabilité dans le pays. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en août 2011, la Libye est en proie à la guerre civile, alimentée par de nombreuses milices qui se disputent le contrôle du territoire et de la manne pétrolière.